Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis dans notre série consacrée à la horde mongole. Alors chose promis, chose due, on va faire un petit tour rapide de l'Europe. Donc Espagne est pas trop mal, est pas trop mal, ils ont annexé Aragon et ils ont formé l'Espagne tout simplement. Ils se sont bien implantés dans le nœud au nord du Maroc avec Tangier, c'est bien. Ouais, là pour mon avis les deux là, est-ce qu'ils sont alliés ? Ah ils sont quand même alliés. Ils étaient alliés à la France, Autriche, Portugal et la France est alliée à l'Espagne, Savoie. L'Ecosse est toujours présente par contre, c'est pas mal. A voir la Bourgogne, il n'y a pas eu l'héritage bourguignon. Sienne est pas mal, Florence n'existe plus, Venise est toujours là, Milan a disparu de la carte. La Savoie est pas mal quand même, la Savoie est pas trop mal. Bon ils sont, ça va avoir des petits soucis je pense, mais pourquoi pas. L'Autriche a l'air assez grosse, l'Ottoman a l'air d'avoir mangé une bonne partie dans les carapattes. La République des Nations est très très grosse, waouh, elle est même immense. Ils ont commencé à percer dans le Saint-Empire. Saint-Empire qui est assez faible, je trouve, il y a l'air d'avoir une bohème. Le Danemark qui est en train d'annexer je crois, j'avais vu qu'ils sont en train d'annexer la Suède, qui vont bientôt terminer d'annexer la Suède, donc la Scandinavie devrait apparaître. La Moscovie, Gênes est toujours là. Les Ottomans, bon on en a parlé, ils sont en train d'être en guerre contre les Mamluks. Le Nouveau Monde, on ne sait même pas que ça existe, on en a entendu parler par des compteurs européens. Ok, le Yémen n'est pas trop mal, ils sont en train de bouffer Hormuz, pourquoi pas. En Inde c'est Vijay Nagara qui est en train de vraiment de supplanter tout le monde. Le Manga, il est en train de crever. Ayutai n'est pas trop mal, Passai, ouais, pas trop mal aussi. Sebu, on est en train de faire le partage. Et on va peut-être attaquer, je pense, au bout d'un moment, Nogai et Khorasan. Et Transoxen, tu ne viendrais pas ? Tu entrèves, tu entrèves jusqu'à quand mon lapin ? Jusqu'en... Bon, après, ceci dit, on pourrait tous les défoncer un an, il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. Et ce qu'on va faire également, c'est essayer de reprendre un peu du poil de la bête et de dégommer des gens. Là, typiquement, eux, ils espèrent. Bon, là, on va récupérer ça. Alors ça, je pensais que ça allait convertir les provinces, mais en fait, c'est juste des fanatiques. Ils ne vont rien convertir du tout. Ils ne sont pas bêtes, les développeurs. Bon, ils vont prendre la capitale. Ils vont prendre un fort. Bon, on va les laisser. On va peut-être essayer de les avoir. Allez, est-ce qu'on peut les choper ? Ouais, non, pas du tout. Là, c'est un fort où, ça ? Ah, on a perdu notre général, triste. On n'a plus de généraux, du coup. Alors. Alors, comme toi, tu es à chier. On va te mettre en général. Par contre, en général, tu sais donner le change. H. Alors là, on va attaquer. C'était quoi comme province ? Ouais, bon, alors là, on va les... On va les ouvrir en deux, les pauvres. Voilà, c'est parfait. On occupe des provinces. On perd beaucoup en unité de la horde. Parce qu'on n'est plus développé. Ouais, il va falloir commencer à... À aller vers... Vers Chagatai, une fois qu'on aura pris Liang. On va essayer d'aller les ouvrir en deux. Il faut qu'on gagne cette guerre. Bah, il faut qu'on termine cette guerre. À zap. Il nous faut quoi ? Ah non, ça c'est le score. Parce que j'aimerais bien former Wan. Ah ouais, mais il faut être empereur de Chine, je crois, pour former le grand Wan. C'est ça ? Être l'empereur de Chine. Donc, c'est-à-dire avoir un milliard de tributaires. On pourrait faire des guerres pour imposer le tribut. Mais après, on aura un tribut totalement négatif, en fait. On pourrait voir, hein. Il faudrait être empereur de Chine. Ça serait un sacré beau bordel. On verrait. On va voir. On va voir. On va voir ce que ça va nous donner. On va essayer de les choper, eux, quand même. Là, par contre, ce sont des montagnes. On va éviter, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais bien faire, là, tout de suite, maintenant, c'est pouvoir des trucs sans ton construction sont terminés ou pas. Ouais, putain, même en achetant, c'est toujours la merde, quoi. Ouais, c'est le salaire des conseillers qui coûte cher. Et surtout qu'on n'a pas, hein. Ouais, le Bengale est à faible, quand même. On pourrait, ceci dit, essayer de mettre les impôts de guerre, mais bon. Je ne sais pas si ça serait viable, encore. Bah, ça, franchement, je crois que c'est l'une des plus grosses conneries que j'ai pu faire, quand même. Ça nous augmente tellement notre inflation. T'es en guerre. Si je t'attaque. Il faut vraiment qu'on se trouve un allié. C'est-à-dire que tous les pays limitrophes devront être tributaires. Ouais. Mais au moins, on aurait plus ce souci de horde. Faut voir. On tourne à Pékin, parce que ça risque de péter un jour. Alors, euh... Ouais, on va perdre 10 de prestige, pour gagner un peu de points. Là, ici, par contre, je ne pense plus que ça soit vraiment utile de faire un accroissement de la modernisation, parce que je pense qu'ils ont tous pris l'instit. Adopter, adopter, adopter. Donc ça, c'est un bon plan. On va faire aucun édit. Hop là. Ça, ça nous fait gagner de l'argent, comme ça. Ici, tu l'as, tu vas l'avoir, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Bon. Pékin ? Non, toujours pas. Ici, non. Ah, c'est pas mal, ici, quand même. Tu la chopes. Tu la chopes, tu la chopes. Ouais. Juste pour voir. Je ne vais pas le faire. On est bien au pot. Je veux juste voir si on ne maintient pas. Ouais, on gagne 10 par mois, quand même. Ok. On ne va pas le faire, bien sûr. Oh, la vache. Liang est un peu trop fort, quand même, là. Ça commence à être des gros pâtés. Terrivo de qui, mon ami ? De qui ? On pourrait leur imposer le tribut. On pourrait commencer à créer nos tributaires, quand même. Chose qu'on n'a pas encore fait, mais ça serait intéressant de commencer à pouvoir le faire. Au niveau des marchands, on n'en a pas beaucoup, mais 27% ici, c'est vraiment pitoyable, quand même. Voilà, 59%, je pense qu'ici, la collecte serait plus intéressante. On va voir ce que ça donne. Prochain mois. Ouais, plus intéressant. Ici, on gagne combien ? On gagne 1,88, c'est faible. On pourrait faire un état. C'est l'état de sa X, c'est celui-ci, je suppose, qui est un peu nul. Il y a de la dévastation, ça se comprend, mais... Corée orientale. Celui-ci, je suppose. Ouais, pas mal. Ouais, pas totalement convaincu, quoi. Alors, celui-ci ne nous sert strictement à rien, c'est une erreur de l'avoir gardé. Voilà, il y a un peu plus d'argent, comme ça. On a d'autres édits, ou pas, qui tournent ? Cet édit-là, honnêtement, nous servait à l'époque, mais plus maintenant. On va le retirer. Et on a un risque de soulèvement ou... Ah, su... Ouf. Alors, je vais éviter de décorcher le nom, je vais plutôt le taper ici. Hein ? Quoi ? Alors, thing. Easy. Ah, d'accord, ok, ici. Eh, ben, on va s'y positionner. On va rester à côté, quand même. C'est quoi, comme province ? Ce sont des montagnes ? Ouais, des montagnes, ok. Bon, on va rester là, et puis on verra ce qu'on va faire. On va plutôt rester là, même. J'aimerais bien partir, en fait, de cette guerre. On peut rien offrir, dommage. Qu'est-ce qu'on ferait ? On donnerait de l'argent. On annule tous les traités avec le bergale, ouais, ok. Et, uh, Vidya Nagara, on serait, uh... Ben, t'entretiens, trop de réputation diplomatique. Ming a migré vraiment. Ming a migré. Merci pour cette blague. C'est pas mal de s'allier avec eux. On pourrait imposer le tribut ou pas ? Nous ne sommes pas limitrophes, ok. Ouais, bon, on va voir ce que cette guerre nous donne. Vous savez quoi ? On va mettre les impôts de guerre. Pas de raison. Voilà, on gagne un peu plus d'argent. On va couper les forteresses. Que je juge désuets. Voilà. On y a un peu plus d'argent. Ah, alors, c'est qui ? C'est... C'est Liang, c'est ça ? Liang, oh, Liang, tu es... Tu n'es qu'à l'IAU. Je préfère avoir un tributaire, déjà. Avant de passer le mandat. Parce qu'il faudrait qu'on ait, eux, en tributaire, également. Ça pourrait passer. On pourrait avoir quand même commencé à avoir pas mal de tributaires. Bon, Ming, le tributaire, je pense que c'est mort. Mais on pourrait lui imposer, ça lui ferait mal au pied. Il y aurait Liang, il y aurait Qing qu'on pourrait, il y aurait Shu. Ouais, ça pourrait le faire, quand même. Bon, toi, ton mandat va exploser, quoi. Ah bah, voilà, parfait. Donc, c'est très bien. Euh, on n'est plus en guerre, on est d'accord. On a quand même un risque de soulèvement qui devrait pas tarder à Pop. Dans trois ans. Ce qu'on va faire... Non, ça c'est la marine. On va baisser un peu. Voilà, on va partir, limite. Bengale, tu es le mariage. Franchement, Bengale. Je sais même pas ce que t'as perdu, mais à mon avis, t'as dû te faire ouvrir en deux. Jaunepour serait quand même mieux. T'es dans la coalition contre Vijayanagara. Vijayanagara, t'as Jaunepour, Multan. Ah, tu vas te faire ouvrir en deux, Vijayanagara. Et Jaunepour, t'es rival du Bengale. Non, tu n'es pas rival du Bengale. Mogol, ok. Transoxiane, d'accord. On pourrait commencer à aller vers eux. On est rivaux. Ça serait bien de pouvoir commencer à... Aller tributariser, tout ça, tout ça. On pourrait, hein. À moins 1000. Ah, t'as pas mal de développement. Mais après une guerre pour t'imposer le tribut, c'est pas mal aussi. Ah, une petite alliance ici, ça peut être bien. Ça, le Japon, s'il attaque, ben, on le déglingue. Parce que ça, celui-ci, franchement... Franchement, quoi. Après, on paye pour le transfert. On va se rallier avec eux, ouais, allez, vas-y. Pas grave. On va bien sûr... La Bohème s'est fait réélire au Saint-Empire. Bah, tant mieux pour eux. Combien ça nous coûterait pour... Passer cette fameuse tech ? 1000. 1000 beaucoup. On pourrait prendre un emprunt, mais bon... C'est pas trop fun, à l'idée de prendre un emprunt. Ça nous coûterait 1200, il faudra attendre 10 mois. On va attendre 10 mois, comme ça on stocke des points, etc. 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 On va pas s'en plaindre. On va bien sûr péter l'effort qu'on va pouvoir péter. On va jouer celui-ci. Bah, péter. Quand j'entends péter l'effort, c'est ne pas les maintenir. S'il faut gagner un peu plus de caillasse. Il n'arrête plus de diplo, franchement, je doute de l'utilité, mais bon. Il n'y aurait pas quelqu'un qui nous fasse... U veut passer sa guerre contre Ming. Non. King, j'aimerais bien que tu arrêtes ta guerre, s'il te plaît. On a un risque de soulèvement dans un an. Bon, on va essayer de passer la... On est proche, on est très très proche. On va même se reculer pour éviter de se faire stack wave notre armée en attendant. Va par là, toi. Prochain mois, ça devrait le faire. Ok. Euh, ouais, bon, toi, tu vas aller dans les alliés, s'il te plaît. Tu vas te rendre utile. Euh, j'ai dit les alliés. Voilà. Pays voisins. Ouais, vas-y, va faire un petit tour dans les pays voisins. Ouais, bah, commencer par Chagatai, étant donné qu'on va les attaquer, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà, je pense que dans un ou deux mois, ça sera réglé. On maintient pas le fort, on est d'accord, ok. Et là, normalement, encore, ouais. Bon, dans deux ans, ça devrait le faire. C'est ici, c'est ça ? Ouais. King, on va améliorer les relations avec toi. Ah. Bah, bien sûr, attends. Euh, non. On va prendre de l'inflation. Euh, de l'inflation. On va pas prendre d'inflation, justement. Allez, pour être tranquille, une bonne fois pour toutes, avec cette saleté d'institution. Ouais, tu veux des provinces, mais tu vas payer un tribut. Voilà, prochain mois, c'est réglé. Alors, on peut prendre l'instit. Donc, oui, on la prend à l'institution. Bam. Eh ben, ça a été bien. Voilà. Ça, on va pouvoir regarder notre prochain groupe de doctrines. Ça m'ennuie de prendre de l'admin parce qu'on est tellement en retard en admin. Alors. Ça, c'est un event que j'aime bien. Chihane. Ici. Alors, tu fais quoi ? Tu fais du blé, t'as... Vaut mieux que tu prennes quand même... Pfff... Moisi, ça, quand même. 0-1. 0. Voilà, vaut mieux que tu prennes en... En militaire. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour toi. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire... On peut essayer de développer un pays avec ça. Je ne le tente jamais, mais ça peut être très intéressant. Genre des provinces qui ont un bon bien commercial. Qui ont des biens commerciaux très intéressants. Genre celui-ci. 10. Ouais, bof. Celui-ci, t'as combien ? T'as 18. Ça, t'as combien ? T'as 6. Ça va être bien de t'augmenter, toi. T'augmentes... Une chance sur deux... Ouais ? On le fait jamais. Et normalement, ça ne nous coûte pas d'argent. Ah si, l'enfoiré, ça coûte de l'argent. Merde. Bon. Pas grave. Il devrait bien avoir quelqu'un de bien. Dégage. Bon, on va prendre... T'as allé à personne, là, actuellement. De toute façon, tu vas avoir des problèmes le moment venu. Donc, on peut se tourner vers Shagatai, je pense, au bout d'un moment. Shagatai. Transoxian ne vient pas parce que t'as une trêve. Bon, honnêtement. Noga et Transoxian, j'ai vraiment pas peur. Je veux juste que ça pète, ça, une bonne fois pour toutes, pour qu'on soit tranquille. Eh bien, voilà. Il fallait juste gueuler un coup. On va mettre notre armée à flot. En plus, on est positif. C'est type merveilleux. On va aller là-bas. On va se préparer pour la guerre contre Shagatai. Corruption en hausse, ouais. On a quand même 21 corruption avec la recherche déséquilibrée, ça fait très mal. Bon, on va bientôt pouvoir prendre ça. Ça, c'est très bien. On va peut-être prendre quelqu'un qui nous fait manpower, ouais. Quelqu'un de bien, alors. Ah, c'est bien, ça. Ça, ça nous serait quand même vachement utile. Modif d'entretien terrestre. La doctrine est vraiment useless. Alors. Tu vas prendre notre 3. Avec un peu de chance, il va peut-être mourir. Parfait. Tu restes ici. Bon, dommage. Qu'on attaque dans des provinces vraiment moisies. Et on réactive le fort, comme ça on n'a pas à gérer le problème. Et c'est où que ça peut péter, maintenant ? Chi. Bon, ça va. Ça va arriver tout seul. Normalement, ici, ça devrait partir de lui-même. Vous savez qu'on va y aller quand même, parce que... La vie, c'est pas gagné. Vitesse de renforcement. Bon, décidément, on est damné. Donc, on va rien prendre. On va reprendre notre général, par contre, qui va être la manœuvre. Ça va être très appréciable. La trêve avec le Japon à expirer. Bon. Je me fais pas trop de soucis. Je vais même bien leur déclarer la guerre à eux. On verra bien. On va leur déclarer la guerre à eux, par contre. Si je te déclare la guerre, Nogai viendrait. Et Tchagatai. Ok. Transoxin ne viendrait pas. Donc, ça serait démontrer la supériorité. Donc, ça serait vraiment prendre tout ce qu'on doit prendre. Bah, on va le faire. On va leur déclarer la guerre. Y'a aucun... Go. On va avancer. Ici. La République des deux nations, membres du Serge. Waouh. Intéressant. Bah, ça ferait une grosse guerre, mon avis, contre eux. On va avancer. On va garder ça en support. On va faire un réseau d'espionnage à Tchagatai. Chose qu'on aurait dû faire avant. Le 20. Voilà. On constitue. C'est parfait. On va mettre les impôts de guerre pour éviter d'être dans le négatif. Ça coûte cher, je sais. Mais bon. On est marre au bout d'un moment. Voilà. Là, du coup, on devrait arrêter les recherches déséquilibrées. Ah, ça s'arrête. Et là, on peut prendre notre groupe de doctrines. Bon. Alors. On a quand même un problème énorme, c'est les points admins. Ça, c'est notre problème principal. En plus de ça, si on prend les doctrines administratives, si on pourra, on va quand même perdre des points parce qu'il nous faut une unité religieuse énorme. On n'a pas d'unité religieuse, en fait, par le fait qu'on puisse pas convertir des provinces qui ne sont pas dans des états. Donc, de base, il faudra créer des états. Donc, on va perdre des points de mine. Donc, niveau rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, on pourrait prendre ça. Coût de légitimation, moins 25%. Ça peut être très intéressant. On peut quand même partir sur de la doctrine militaire pour avoir le plus combativité de la cavalerie, plus 10%, ce qui nous permettrait d'avoir... Par contre, on pourrait le coupler à rien du tout parce qu'on n'a terminé aucun groupe de doctrine actuel autre que militaire. Donc, c'est un peu absurde. Alors que là, si on prend ça, les espionnages qui sont pas trop 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 mal, combativité avec les doctrines aristocratiques, combativité de la cavalerie, plus 20%. Donc, on a 20% plus... On pourrait être à 100% de combativité quasiment de la cavalerie. Donc, on pourrait prendre ça. Le seul problème, c'est que ça, c'est moisi. Et quand je dis que c'est moisi, c'est vraiment moisi. Bah, moisi. Constitution d'un réseau d'espionnage, voilà. Ça, ça peut être intéressant. Assuration de la liberté et des dépendances, est-ce que ça marche pour les tributaires ? Je sais pas. Fabrication des revendications, pourquoi pas. Effectacité de l'embargo, voilà. Corruption annuelle, ouais, là, ça va... Oui, 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 quand on croule sous la corruption annuelle, ouais. Aristocratique pourrait être bien directement en prenant ça. Combativité de la cavalerie, coup des textes militaires. Mais après, on pourrait le coupler à rien du tout actuellement, ce qui est dommage. Si on pourrait le coupler à... Ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis en train de réfléchir à ce qui serait mieux. Si on le couple au Doctrine d'espionnage, ouais, c'est quand même 20%. Les deux là, ça serait super royal. Ou alors, on annule la colonisation, on le garde pour plus tard. Parce que, bon, voilà, coloniser du sable, bah du sable, de la neige, c'est pas trop mon trip. Actuel. On pourrait le garder pour plus tard, et on prendrait ça. Là, on aurait quand même un intérêt à plus long terme. On pourrait prendre le religieux, mais le religieux, tant qu'on fait pas d'état, ça sert à rien. Alors, pour résumer, j'hésite avec ça, ça, ça. Ou ça, la rigueur. Si on prend ça, on supprime la colonisation. Bonne nouvelle. L'intérêt de prendre ça aussi, c'est que ça nous fait quelque chose, moral terrible plus 10. Pas mal. Et les doctrines admins nous permettent quoi ? Revenus versés par les vassaux ? Ouais, mais par les vassaux ou par les tributaires, c'est différent. Unité annuelle de la horde, ça peut être intéressant, mais ça nous sert à rien. Pourquoi ? Alors, je pense qu'on va bientôt plus être une horde à terme. Non, je pense pas que les admins soient utiles tout de suite, en tout cas. On va prendre ça, je pense. Ça, et on prendra ça après. Celle-ci, elle pourrait nous être utile à avoir un diplôme... On s'en sert pas beaucoup du diplomate, constitution... Coup déconseillé, ouais. Alors, c'est le coût d'achat ou c'est le coût, l'entretien d'un conseiller ? Ouais. Celle-ci, ça pourrait être bien rapidement, en fait. On se tape directement plus 10 de compatibilité, quoi. Mais le seul hic, c'est que, ben... Pouf. J'ai pas envie de prendre deux techs militaires d'un seul coup, quoi. Ça sert à rien, on va pas pouvoir en bénéficier. Là, les points admins. Notre prochain dirigeant, c'est quoi ? Ouais, il est plus ou moins standard, mais on arrête pas d'en gagner des points diplomatiques, comme on s'en sert plus ou moins jamais. Ouais. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Euh... On va jarter ça. Voilà. On va récupérer 40 points. Youpi, on est riche. On va prendre ça. Voilà. Ça, on va commencer avec ça. Tout de suite. 20 ! En points, pour cent en plus. Bon. C'est pas grave. On va payer. Hop là. Ça va nous aider pour notre lutte contre la corruption annuelle. Ça va être très bien. En plus. Parce que je pense pas qu'on va réussir à bouffer. Et là, ce qu'on peut prendre, c'est... Influence pourrait être pas trop mal. Mais c'est par les vassaux ou par les tribus ? Terre. Ah ah ! Ça, c'est... Toute la question est là, quoi. Toute la question est là. Par contre, il y a un peu en train de grossir de manière un peu dégueulasse. J'aime pas trop voir... J'aime pas trop voir ça. Euh... Du coup, on pourrait prendre ça, en fait. Tout de suite. Comme ça, on a directement le bon 7. Ouais, on va prendre ça. Hop là. Voilà. Niveau tech, on n'est pas spécialement en retard, je pense. Non. Comparé à la transoxysienne, voilà. Il est pas trop mal. U est pas trop trop mal, quand même. Faudrait faire attention à ça. Bon. Tu vas où, toi ? Tu vas par là. Ça, ce sont des montagnes. Ok. Eh bah, tu sais quand on va y aller. Le but, c'est de faire... Ah, alors, attends. On va faire comme ça. Ouais, prends ces provinces moisies, si tu veux. Ça m'est totalement égal. Ouais. Voilà, directement, s'il te plaît. On va rester là. On va essayer de piller des provinces, quand même. On va essayer surtout de les dégommer. Bon, ça devrait augmenter un peu. Ah, ils ont quand même... Ouais, c'est le fort de montagne. C'est toujours plus difficile à prendre un fort de montagne, de toute manière. On pourrait la prendre tout de suite, mais je préférerais prendre ça. Ça nous donne une nouvelle délancer des steps. Bon, voilà. Par contre, j'aimerais bien avoir un gus qui est important. Vite à 0 renforcement, je m'en tape, quoi. Ça va me coûter cher pour rien du tout. On va quand même piller la province, par principe. augmente beaucoup, quand même, mon réseau d'estionnage. Encore une fois ! Waouh ! Ah, bah, il va passer une réforme, peut-être, le papy. Ah, non. On va essayer de prendre cette province, quand même. Voilà, chose faite. J'aimerais bien... Alors, corruption, on gagne combien ? On est en train d'en perdre, quand même, de la corruption. C'est bien. Bah, on perd. On n'est plus autant qu'avant, quoi. On ne gagne pas beaucoup de points, ouais. Merde. Bon. On verra bien. Ah, très bien. On va attaquer une armée, là. Bon, on va attaquer dans des montagnes. Niveau stratégie, on a vu mieux. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Très bien. Donc là, on va les ouvrir en deux. Ils n'ont pas beaucoup de morale. On a plus de discipline. Bon, là, il y a nos trois qui arrivent. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Toi, tu vas où ? T'es pas encore là, qu'on va éviter d'y aller. Toi, tu retournes là. C'est très bien. Excellent. Productivité. Très bien. Pendant cinq ans. Non, bah ça, ça va nous faire du bien, je pense. T'es loqué. Parfait. Ah, Noga, il y a aussi là. Faire attention. Bon, là, ce ne devrait pas trop poser de problèmes, quand même. Là, ça sera peut-être même un stack wipe. Voilà. C'est un stack wipe. On va essayer de les attraper. Alors, paire de instabilité, réforme de gouvernement. On va gagner cinq de prestige. Je pense que c'est le calcul le plus intéressant. Bon, allez, trace-toi. On retourne à la capitale. Je pense que là, on ne risque pas grand-chose. On va désactiver le fort. On va désactiver le fort à Pékin aussi. On va aller à leur capitale. On peut prendre la doctrine, mais on ne va pas la... J'aimerais bien, mais non. Non, on va prendre plutôt ça. On va attendre. Cette lenteur. Allez, m'en voir, papa. Tu vas où ? Tu vas à... Tu vas à... Ok, bah tu vas aller là. Tu vas te dépêcher. T'as de la manœuvre. Ça devra aller vite, quand même. Bon. Khorasan est arrivé. C'est dommage. Allez, trace-toi, bordel. On ne l'aura pas. Bon, je ne vais pas faire Bénil. Ici, tu vas où, toi ? Tu vas là. T'es loqué. C'est quoi ? Voilà, on va tout rire, là. C'est cool. Ah, je pensais que tu étais là, putain. Non, tu vas où ? On va s'y rejoindre. Vas-y, sois loqué. Voilà, t'es loqué. On va tout rire. Bon. Ce qu'on voulait éviter. On va remettre le fort en état. Non. Alors, ça, non. Voilà. Au moins, il sera quand même. Bon, on a remporté un siège. On va aller là. On va aller là. Et on va revenir là. Voilà. Ça, ça va être un beau trajet en perspective. Il y a des provinces à piller intéressantes. Pas trop. Alors, King veut passer. Qui ? C'est eux. Oui, vas-y, passe. J'aimerais bien que tu termines ta guerre. Quand même. Nos gars, je vais les exploser. Ils ont pillé totalement Pékin, quoi. Mais, putain, mais... C'est pas possible, ça. Tiens. Alors, là, on va t'ouvrir en deux. Tu connais le principe de l'ouvre-boîte ? Bah, là, c'est pareil. Ah, ça fait mal, hein. En plus, des steps. Tiens. Ton armée de merde. Crève. Crève. Ouais, bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille là, avant. Mais... Ah non, ça va. Ça me rassure. Ah, je suis rassuré. Non, on va pas payer. On n'a plus de réparation de garde. On pourrait appeler la trans... Waouh. Bien joué, les Français. Ils soutiennent les protestants. De toute façon, nous, ce qu'on veut, qu'on crée... Non, reviens là, toi. Déjà, je crois que c'était quelque chose dans ce goût. Où, là. On pourra même pas tout prendre. Non, sérieusement. C'était bien ça. Je l'ai déjà dit, mais j'aimerais bien pouvoir superposer des cartes, en fait. Il faut tout, quoi. Concrètement, il faut tout bouffer. Juste ça et ça, pas bouffer. Et ça. Peut-être ça. Il y a peut-être quatre provinces qu'il ne faut pas bouffer. C'est ça ? Regardez, en zoomant un peu. Ouais. Il faut tout bouffer. Mise à part. Un, deux, trois, quatre. Ces quatre provinces-là. Donc, du coup... Pourquoi c'est aussi cher ? Ils sont si bien que ça, ces provinces ? Non, mais sérieusement, c'est du sable. Bon, après, on n'a pas... On va prendre l'autre fort. Et maintenant, ils ne sont plus en guerre et on ne peut pas imposer le tribut. C'est bien dommage. On va ouvrir en deux. On va les ouvrir en deux. On va d'abord commencer par eux. Ça sera plus rapide. Voilà. On a emporté le siège de Pékin. Bon, là, c'est très bien. On regagne du score de guerre. Si on peut attaquer, on va y aller. On perd de l'argent. Mais on verra cette guerre au prochain épisode. Parce que là, celui-ci a déjà assez duré. Donc, bon, j'espère que ça vous a plu. Prochain épisode, si on termine la guerre contre Chagatai. Je trouve aberrant de ne pas pouvoir bouffer en entier. Mais bon, ça, après, c'est... Ça n'engage que moi. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de scores de guerre, non ? Même ça, on ne peut pas tout bouffer, quoi. Et pourtant, c'est de la... Je veux dire, c'est des steps, quoi. Bref. On verra ça au prochain épisode. Donc, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Et je vous dis à plus, les gens.